La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Entendez-vous la rumeur? Les journées rallongent, les journées rallongent, yes! Et oui, les journées rallongent et le printemps est à notre porte, enfin! Avec l'arrivée du temps d'août vient aussi le temps des sucres. Difficile de passer à côté de cette tradition québécoise. Cette semaine, on est à l'Éden Rouge, une table champêtre à Saint-Bruno-de-Guey. Qu'est-ce qu'une table champêtre? Bien, c'est un concept qu'on pourrait définir comme de la fourche à la fourchette. Bonjour André-Lanne. Bonjour! Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'Éden Rouge, de votre entreprise qui est familiale? Oui, dans le fond, c'est une entreprise qui a été rachetée par ma mère en 2004. C'est vraiment la portion agricole, les serres, la production en serres qui a été débutée avec ma mère. Puis avec les années, ça a pris l'expansion. On live dans toutes les épiceries de la région, du Témiscamingue et Rouyn-Noranda et les environs. J'ai joint l'entreprise suite à mon cours de cuisine. Puis c'était vraiment dans l'idée de transformer nos surplus, parce qu'on avait des invendus ou des légumes plus moches. On voulait vraiment donner un plus-value à ces produits-là. D'où l'idée de la table champêtre, en fait, qu'on a ajoutée. Il y a la production, il y a la transformation, il y a la boutique et il y a la table champêtre. Donc ça, c'est tout le spectre de vos opérations. Oui, mais ça part vraiment à la base de l'agriculture. Puis avec ça, bien, avec le produit, on peut faire plein de choses avec ça. On va préparer des raviolis à l'Éden-Rouge. On adore les pâtes fraîches. Pour le temps des sucres, c'est sûr qu'on va mettre une touche d'érable. Nous, on n'offre pas un menu standard, classique, cabane à sucre. C'est vraiment des classiques réinventés. Donc c'est une pâte maison qu'on fait avec de la semoule, des oeufs, un peu d'huile, un peu d'eau. Voilà. Et j'ai des super moules comme ça. Et là, on vient déposer la pâte. Et je viens donner une petite forme parce que là, je vais vouloir venir mettre de la farce. Ça fait que ça, c'est mon autre moule qui vient faire une coque. Pour la farce, ici, on a du fromage ricotta qui est mélangé avec l'allégretto de la vache à maillote. Ça ressemble un peu à un parmesan. Et on a mis sucre d'érable et sirop d'érable dans la farce. C'est une de nos plus grosses saisons. Donc on parle de mars à avril, tous les samedis et les dimanches. On vient vraiment offrir une expérience différente, unique de la cabane à sucre. C'est vraiment deux mois intensifs. C'est un gros coup à donner, mais ça arrive rien qu'une fois par année. Ça fait que les raviolis, si on veut les terminer, on vient juste le replier. OK. Je viens donner un petit coup comme ça pour être sûre que ma farce est bien positionnée. Ça fait que dernière étape, j'y roule bien comme il faut. On donne un petit coup. On peut y aller avec le couteau juste pour les défaire. Puis on en fait à l'année des raviolis parce que j'en vends à la boutique ceux qui sont farcis avec nos purées de légumes. On en fait à l'année. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment le fort. Ça fait plaisir. Célébrer le temps des sucres avec une expérience gastronomique à l'Éden rouge, voilà une idée qui va plaire aux petits et aux grands. Sous-titrage Société Radio-Canada